bonjour les compagnons bienvenue chez ad aujourd'hui on compare trois robinets thermostatiques zigbee et ça va aller très vite je sais que des fois les vidéos sont trop longues donc on va faire très court moez c'est de la merde celui-là ça va il est pas mal mais très cher celui-là c'est le mieux merci c'était auguste c'est tout pour moi pour aujourd'hui quoi trop rapide un peu plus de détails ok cette vidéo fait suite à la vidéo que nous avons fait récemment sur la domotisation de mon système de chauffage entre temps j'ai eu un nouveau relevé de mon fournisseur d'énergie qui est tombé je vous le montre je vous mets à l'écran c'est pour le mois de mars c'est tout frais c'est pas truqué voilà juste pour vous montrer une dernière fois que le système fonctionne que je fais effectivement des économies de chauffage et ce qui est intéressant sur la comparaison des deux mois de mars c'est que l'année dernière et cette année les températures étaient les mêmes avant de démarrer sachez que ces trois têtes de robinet thermostatiques connectés sont à gagner pour ça c'est très simple il vous suffit de vous abonner à la chaîne de nous écrire en commentaire le code cocobolo un tirage au sort sera effectué et l'une de ces trois têtes vous sera envoyé directement chez vous histoire de pouvoir la tester à la maison donc voilà déjà avant de commencer peu importe la marque c'est vraiment bien foutu parce que chaque tête connectée est équipée d'une multitude d'adaptateurs qui en principe devrait vous permettre de l'installer sur n'importe quel radiateur commençons avec le robinet zigbee de chez moes moise 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 je sais pas comment ça se prononce référence ztrv-by-100 un peu compliqué alors il se présente dans une petite boîte on va le déballer donc voilà il ya tous les adaptateurs qui vont bien et qui devrait franchement aller sur quasiment la totalité de vos radiateurs je pense il ressemble à ça il est assez discret sur un radiateur c'est vrai il ya des petites notices dans différentes langues alors première chose c'est qu'il est très lumineux il ya le contour vert il ya plein de boutons c'est pas très clair honnêtement quand on l'allume on sait pas trop où on va après il fait remonter beaucoup de fonctions il est très complet dans la globalité sa construction est plutôt cheap faut être honnête l'accès aux piles il est complètement galère quand j'ai voulu les intégrer dans home assistant j'ai appuyé sur les boutons il ya le boîtier qui a sauté c'était galère à remettre le compartiment pour les piles franchement ils sont vraiment pas cassé la tête c'est un tout petit loquet c'est tout fragile c'était un peu bourrin comme moi tu vas tout péter c'est sûr mais voilà bon il fonctionne après des fois au niveau de l'interface home assistant on perdait la consigne de chauffe donc soit ils se mettaient pas en route soit ils se mettaient en route quand il fallait pas c'est pas celui que je conseille après niveau prix il est pas mal on est à 28 euros à peu près là dessus pour le prix ça reste correct par contre je sais pas pourquoi le moteur l'intérieur se met souvent en route pour rien du coup il consomme pas mal de piles bon il ya deux piles dedans dernière précision l'affichage du cadran se fait au niveau frontal donc si votre robinet dans un coin près d'un mur c'est très compliqué de le paramétrer et de voir ce qu'on fait parce que bah il est face au mur on voit pas grand chose on continue avec le akara de chez xiaomi e1 strs a01 c'est incroyable ces références c'est impronombe ça là on est vraiment sûr j'ai envie de dire du haut de gamme esthétiquement c'est le plus beau il est peut-être même trop beau pour être placé sur un radiateur il est très bien présenté déjà dans le packaging quand on déballe toujours pareil la notice dans différentes langues le robinet et tous les adaptateurs qui vont bien première impression il est solide l'affichage se fait pareil en frontal pourquoi donc on a accès aux informations ici on tourne la molette c'est très précis on dirait presque un peu comme une voiture haut de gamme deutsche qualité au niveau de l'accès des piles c'est très bien fait très simple encore une fois deux piles il s'installe super bien sur le radiateur voilà en une fois petit bémol là dessus le robinet ne fait pas remonter l'état de fonctionnement du robinet c'est à dire il ne dit pas s'il est en mode chauffe ou pas et ça c'est un peu dommage parce que dans l'automatisation sur en assistance c'est cette information qu'on va utiliser pour communiquer avec la chaudière donc avec celui-là c'est un peu plus compliqué de le faire fonctionner correctement et autre petit bémol il est très bruyant quand il se met en route le petit moteur à l'intérieur fait quand même beaucoup de bruit je vous avoue que quand on dort c'est un peu casse-pieds et forcément c'est le plus cher il faudra compter à peu près 44 euros pour vous le fournir et pour finir le Sonoff TR-VZB donc là aussi un packaging sympa c'est bien présenté il est livré dans sa petite boîte toujours pareil il y a tous les adaptateurs qu'il faut les notices dans différentes langues voilà il se présente comme ça alors déjà pour commencer premier point positif c'est le plus discret on le met sur le radiateur et on le voit quasiment pas l'accès aux piles est très bien fait aussi on appuie on tire voilà celui-ci fonctionne avec trois piles mais niveau autonomie on est vraiment pas mal là ça fait deux mois qui sont installés chez moi qui tournent tous les jours je suis toujours à 100% sur la batterie donc je pense que niveau pile c'est pas mal alors gros point positif sur celui-là c'est que l'affichage n'est pas frontal mais sur le dessus donc si le robinet est près d'un coin et ben en fait on regarde au dessus à ce niveau et ça franchement pour le paramétrer au début pour le lancer c'est super pratique côté remonté d'informations dans mon insistance c'est le moins riche le moins fourni des trois mais c'est pas très grave parce qu'après avec les automatisations on peut tout paramétrer comme un mode boost on arrivera vraiment à faire la même chose qu'avec les autres qui ont beaucoup plus de fonction celui-ci fait bien sûr remonter la consigne de chauffe il est plus silencieux vraiment c'est celui que j'ai choisi moi perso pour équiper tous mes radiateurs chez moi et je trouve qu'à l'usage franchement c'est le meilleur après c'est mon avis personnel il faudra compter environ 34 euros pour vous le fournir ce qui reste relativement abordable c'est vraiment celui que j'ai trouvé le plus le plus efficace qu'est ce pur le moez très cheap le akara difficilement contrôlable donc pas pratique pour les automatisations et le sonoff c'est le meilleur rapport qualité voilà cette vidéo n'était pas fait pour vous apporter toutes les explications techniques plus pour vous parler de ressenti et d'usage si vous voulez plus d'informations toujours pareil rendez vous sur ad.fr nico a rédigé un article très complet ils ont été testés dans tous les sens pour vous aiguiller au mieux dans votre choix en fonction de vos besoins bisous les compagnons